Musique Marcos vraiment abattu s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour essayer de voir Valdez qui venait de recevoir une balle. Il la décrit à une infirmière pour s'enquérir de la situation avant de se morfondre du fait qu'il pensait que loin de lui, Valdez devait être plus en sécurité. Marcos demande à un médecin la situation de Valdez et le médecin lui explique la situation. Il lui dit que l'état de Valdez est critique et ordonne d'appeler sa famille parce qu'Angela doit être rapidement opérée. Tandis que Samantha discute avec sa mère qui lui fait comprendre que c'est à cause de sa beauté et de sa jeunesse que Bernardo lui court après. Situation fâcheuse pour Samantha qui vient d'apprendre en plus de cela la situation de Valdez. Une fois la situation parvenue à Navarro, elle se précipite pour partir avant de faire comprendre à sa mère ce qui se passe et de lui demander d'essayer de mettre la mère d'Angela au courant. Valdez sur la table d'opération entourée de médecins rêve dans son inconscience d'un mariage, mariage qui est celui de Juan Marcos et d'elle-même. Dans ce rêve, Marcos est en train de faire ses voeux à cette dernière, qui à son tour fait pareil, avec des voeux émouvants, exprimant l'amour qu'elle a pour Juan Marcos et il s'embrasse entourée de leur petite fille, vêtue de blanc comme leurs parents. La nouvelle qui continue de se propager chez les parents de Pablo, met la pression à Emma pour qu'elle rentre, car cette situation est triste. Emma d'accord, décide de rentrer pour réconforter sa petite nièce Junzi, à qui Pamela, la nouvelle garde de corps, raconte comment Angel a tant aimé, va bientôt aller au ciel, étant donné qu'on lui a tiré dessus dans son nouveau boulot. Du côté de l'hôpital, Samantha vient d'arriver et trouve le garde de corps de Marcos et discute avec lui, d'abord de Valdez qu'on doit opérer, et ensuite de Marcos qui, apparemment va plus mal qu'après le décès de son épouse. Tandis que Carla arrive chez la maman d'Angela, qui refuse dans un premier temps de la laisser entrer, avant de se résigner, lorsqu'elle apprend la nouvelle. Pendant ce temps, Marcos sort et rencontre Samantha à l'accueil, triste et en larmes, et celle-ci lui parle d'Angela dans le passé. Navarro raconte comment toute petite, Angela avait bon cœur, car un jour elle lui a prêté sa plus belle robe, sa chaussure la plus chère, elle l'a coiffée et Angela se regardant dans le miroir, a juste dit ce n'est pas moi, montrant ainsi toute sa modestie sans un peu de jalousie. Ce qui permet donc à Samantha, de conclure qu'Angela, est une personne bien plus gentille. Une infirmière arrive vers eux, mais ne peut répondre à leurs questions, tous deux contraints d'attendre le docteur. Chez Estella, en train de reprocher Carla, du fait qu'Angela, sa fille chérie, ne peut pas mourir. Ce qui surprend Carla, qui demande à avoir des explications, Estella lui dit savoir que Miguel et Carla étaient amants, bien avant qu'elles ne connaissent Dario. Et même que Carla lui a fait tellement de mal, en continuant d'être la maîtresse de son mari, tant bien même qu'elle savait que Estella était enceinte de Miguel. Tout comme Carla a aussi été enceinte de Miguel, tous ses secrets toujours gardés par Estella, qui n'a jamais rien dit, ou parlé de cela à qui que ce soit, avant d'avertir Carla, en disant que si sa fille meurt, Samantha la fille de Carla va la suivre. Tout cela niait par Carla, lorsque Violetta arrive, et ne comprend rien, demande donc à sa grand-mère ce qui se passe, lorsqu'on lui dit que sa maman chérie a été blessée, pendant une altercation à son nouveau lieu de service. Louis, énervé, entre furieusement dans la chambre de Fernanda, la jette sur le lit, et bloque la porte, avant de demander à Fernanda, si c'est elle qui est à l'origine de ce qui arrive à Angela. Il dit ensuite, que si c'est le cas, elle va en payer le prix, peu importe, au cimetière ou en prison, avec ou sans lui, car la seule chose qui importe, c'est l'état de santé de Valdez, qui doit se rétablir dans l'intérêt de Fernanda. Elle répond n'avoir rien à voir avec cette situation, mais qu'elle va se réjouir, s'il advient qu'Angela meurt. Pendant ce temps, Violetta à l'accueil, fait une prière pour sa mère, lorsque Marcos vient lui parler, entouré des proches, et de la famille d'Angela. Il se joint à la petite, pour réciter une prière, pendant qu'au même moment, je n'hésite sa tante Emma, récite la même prière sous observation de Pablo. A l'hôpital, Louis arrive, et sa fille est allée dans ses bras, avant que celui-ci accuse Arroyo d'être coupable, de ce qui vient d'arriver. Il est interrompu par le médecin, qui vient donner un aperçu de l'état de santé d'Angela, qui est stable, mais plutôt fragile, et ne pouvant pas encore recevoir des visites, au détriment de la volonté de sa petite Violette. Une fois le médecin parti, Estella présente en colère Samantha à Louis, en précisant que c'est Samantha, qui a recommandé ce nouveau boulot à Angela, pour la pousser à la mort. Avant de maudire le jour, où elle a apparu dans leur vie, et dans celle de sa famille, parce que Samantha est la cause de la mort de son mari Miguel, et a poussé sa fille à une mort certaine, sous le regard abattu de Carla. Alors elle chasse Samantha, qui est partie sans discuter. Des heures après, à l'hôpital, Marco cessait de convaincre le docteur de le laisser voir Angela. Il accepte lorsque la fille qui doit la vie à Angela, arrive pour s'enquérir de la situation, profite alors pour leur raconter, ce qui s'est passé chez eux. Estella en train de prier, est interrompue par Carla, qui avertit Estella de ne plus traiter sa fille comme cela, parce que Samantha était tout petite, et n'a rien à avoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Estella qui ne réussit pas à digérer tout cela, et se rappelle du jour, où elle a surpris Carla et Miguel, pensant que les deux ne l'ont jamais considéré. Chaud démenti par Carla, qui lui explique le scénario mis en scène, pour attribuer la paternité à Dario, alors que Samantha est belle, et bien la fille de Miguel, et la soeur d'Angela. Le matin, Samantha est venue annoncer à Guillermo sa démission, pendant que Marcos, au chevet d'Angela, lui parle, et lui demande d'être forte pour eux, et au nom de leurs amours, lui qui avoue avoir besoin d'elle, et de personne d'autre. Puis il embrasse Angela, qui a ouvert les yeux, et est à l'écoute de Juan Marcos, qui se fait chasser par le médecin, venu consulter la patiente. Tandis que Samantha continue de parler avec Guillermo, qui remarque à quel point, elle est triste et vulnérable, ils sont interrompus par le père de Bernardo, qui est venu donner deux lettres de convocation, qui les invite à témoigner pour un procès, contre un narcotrafiquant très dangereux. Dario dans la voiture avec Ophélia, est en train de la sonder, et finit par l'embrasser, en souvenir des beaux jours du passé, pendant qu'Angela, demande à l'infirmière à voir sa fille. Violetta entre subitement, très joviale, suivie de sa grande mère émue, de voir sa fille éveillée, avec un espoir qu'elle se rétablisse bien. Pendant que Fernanda trouve Marcos à l'accueil de l'hôpital, et demande ce qu'il fait là. Marcos qui ment à Fernanda, qui n'en croit pas un seul mot, est surpris de voir malgré tous les événements, le décès d'Isabelle, les différences de classe sociale, que Marcos est en dépit de tout cela, tombé amoureux d'Angela. Tandis que dans la chambre, Violetta demande à ses parents de se remettre ensemble, Louis profite de la situation, pour dire à Angela, à quel point il l'aime, lorsque Marcos entre, et sous la scène, se sent un peu ridicule. Louis se montre plutôt audacieux, en précisant qu'il est son mari, et qu'il est désolé, de lui avoir mal parlé un peu plus tôt. Fernanda profite donc de l'état de Rouen, sortie de la salle, pour dire à quel point elle l'aime Marcos, sans oublier de le prévenir au sujet de ses sentiments, et de complimenter Louis en tant que bonne époux pour Angela, ce qui n'est pas du même avis que Marcos, presque en larmes. A la maison, Pablo essaie de conscientiser Emma, avec la succession des événements, au sujet de sa sécurité, et du fait qu'elle se déplace sans prévenir personne. Il est interrompu par Junzi qui se plaint, parce que personne ne veut l'accompagner à l'hôpital voir Angela, lorsque sa tante l'a calmée. Pendant que Louis parle à sa fille, et essaie de la rapprocher de plus en plus, et la convaincre de tout faire, pour que sa mère accepte de se remettre avec lui. Après lui avoir demandé de convaincre à tout prix, sa mère pour qu'il redevienne une famille. Tandis que Fernanda en colère, raconte son désarroi à Vicente, à qui elle demande de l'aider pour éloigner Angela de Marcos. Elle dit ensuite qu'il est la seule personne, en qui elle a confiance. Au bureau, Marcos au téléphone, réconforte sa fille. Il est interrompu par la secrétaire, qui fait entrer l'inspecteur, venu expliquer à Marcos, que Renzo est mort, quelques heures après Isabelle, et le premier suspect en principe est le mari. Inquiets, Bernardo parle du témoignage qu'ils doivent faire à Samantha, parce que pour lui cela est dangereux et très risqué. Il dit ensuite qu'il faut trouver un moyen pour qu'il ne témoigne pas. Il dit ensuite qu'il faut trouver un moyen pour qu'il ne témoigne pas. Merci. Merci.